Une soirée festive en perspective au Théâtre du Parc avec deux groupes, Amélie Lécrillon et Les Doigts de l'Homme. Alors tous deux ont une quinzaine d'années d'expérience derrière eux, d'expérience musicale au service d'une vie de chanson. En 2017, ils se rencontrent et Amélie Lécrillon demande à Olivier Ticteff, qui est le guitariste fondateur du groupe Les Doigts de l'Homme, de signer les arrangements de sa chanson phare, Le Balle des Vivants. Et de là est née une collaboration, une envie commune de faire un concert ensemble, de revisiter les morceaux les plus marquants du répertoire d'Amélie Lécrillon, de retracer sa carrière. Et du coup, nous aurons la chance d'accueillir ce concert inédit sur le plateau du Théâtre du Parc, un concert festif et authentique. Je les ai attendus au bord du chemin creux, ils avaient l'air joyeux de couleurs vêtues. J'ai emboîté le pas, ils m'ont dit dépêche-toi, les chaudrons sont nés, les balles va commencer. Nous avons tant marché que cette lumière lointaine, au fil de nos pas nous avait rattrapés. Quand nous sommes arrivés, à la clairière au chêne, nous étions des centaines, peut-être des milliers. Et je suis avec vous au Balle des Vivants, et je suis avec vous dans un tableau géant, un vin des gens vous tendent, c'est faillant. Sur ce plancher chantant, personne ne chante l'ombre, tout le monde se tient, se tient bien. Puis on ne fait qu'un danseur et musicien, c'est la magie, le Balle des Vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada